Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction de l'Hippodrome de Chantilly pour débuter la semaine, ce lundi 13 mars avec une course d'ouverture, la première course de la Réunion 1, donc le prix Sagaro qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez notre partenaire, c'est un handicap divisé bien entendu, une première épreuve qui se dispute sur une distance assez atypique, 2700 mètres sur la piste en sable fibré, c'est une distance qui est un peu spéciale comme ça, 16 concurrents quand même au départ, on a fait le plein de partant bien entendu, voilà une course qui est prévue à 13h50, comme souvent une course qui est assez, comme je l'ai dit, difficile à déchiffrer de par le parcours, il y a quelques chevaux qui font leur rentrée, donc pas mal d'incertitudes dans cette compétition, mais s'il y en a bien un qui me plaît tout particulièrement, c'est ce numéro d'un Thirsty, un mâle de 6 ans, qui reste sur une très bonne tentative, il a repris un peu de fraîcheur d'ailleurs, on va voir une course référence, où il terminait justement 3ème, devant Hidal King, Monsieur Gzou, encore Blues Rock, c'était la course référence du côté de Doville, c'était 2500 mètres, une distance légèrement plus courte, maintenant 2007 c'est pas un problème, je crois que ce cheval-là a couru 2 fois sur ce parcours, une victoire, une 4ème place, Christophe Soumillon, qui lui sera une nouvelle fois associé, comme la dernière fois, un tandem qui marche bien, voilà, beaucoup de poids, un 62 kg maintenant, c'est la valeur de ce handicap qui fait aussi que les poids sont élevés, regardez, on a 4 concurrents au-dessus de 60 kg, c'est assez rare dans un gros handicap, je trouve en tout cas, ce numéro 2, Thirsty, a prouvé que lors de son retour dans cette catégorie, il était compétitif, il est maintenant 41, ce qui lui laisse un peu plus de marge, et je pense qu'il est capable de gagner, franchement, c'est l'un des compétiteurs qui est vraiment en mesure de gagner une telle épreuve, et je pense qu'avec Christophe Soumillon, ça devrait bien se passer. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le 7 à un recoupe, alors recoupe, c'est un concurrent qui fait sa rentrée, maintenant c'est André Fabre, on connaît André Fabre, ses chevaux en plus sont en forme, depuis leur retour en piste, il a vraiment réalisé un très bon début de saison avec ses pensionnaires, un cheval qui a 3 ans a montré de la qualité, vous le voyez, il n'a jamais terminé plus loin que 5ème depuis ses débuts, il a déjà couru dans des gros handicaps, il a déjà couru contre ses aînés, même à 3 ans, donc voilà, un cheval qui a de la qualité, un poulain qui devrait déjà avoir suffisamment de travail pour cette reprise de contact, et c'est vrai qu'avec Michael Barzalona, moi quand je vois un cheval de André Fabre dans un handicap, en général j'ai tendance à me méfier tout particulièrement, parce que c'est pas le genre à présenter des chevaux dans un handicap, un petit peu comme Jean-Claude Rouget d'ailleurs, qui a eu une belle réussite cette saison avec ses pensionnaires dans cette catégorie, et je pense qu'André Fabre avec celui-là, il en tient un, capable de remporter un gros handicap pour sa rentrée, il peut peut-être éventuellement manquer d'une course, mais à mon avis, il devrait remporter un handicap de ce genre très prochainement. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 12 Namasté, un cheval qui, comme vous le voyez, réalise un très bon début d'année, il est régulier, il est en forme, et puis regardez sa dernière sortie, c'était le 18 février, 3ème dans un quintet du côté de Cannes-sur-Mer, je crois qu'il apporte pour la première fois une distance aussi longue, il a couru sur 2600 mètres, il a gagné je crois d'ailleurs sur 2600 mètres, du coup voilà, 2700 mètres, c'est pas le bout du monde pour lui, à mon sens, on fait le déplacement avec des ambitions, c'est vrai qu'on le voit souvent dans le sud de la France. Voilà, si je pense que Christophe Escudère a décidé de faire le voyage, c'est certainement que le cheval est compétitif, qu'il a en forme, il a numéro 6 dans la salle de départ. Ça aussi, je sais pas dans quelle mesure ça va jouer les numéros dans les stales sur un parcours aussi long, en tout cas, c'est un cheval qui aura pour lui sa bonne condition physique, Anthony Krastus qui lui sera associé. Moi j'aime beaucoup sa candidature, je pense qu'il est capable de confirmer ses bonnes dispositions et de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu là, c'est un monsieur Gzot, un monsieur Gzot qui a vraiment retrouvé du moral après une période un peu difficile, on lui a redonné du moral, comme je l'ai dit, dans une course à réclamer, derrière, il a enchaîné, il a même remporté un gros handicap avant de confirmer qu'il était encore compétitif malgré le poids. Il reste sur deux bonnes tentatives dans des courses à condition, voilà, c'est un cheval qui a numéro 4 dans les stales de départ, on va encore le mener au moral, le courir côté corde, lui donner un parcours caché pour venir finir, c'est comme ça que ça marche bien maintenant avec lui, en tout cas, c'est une technique, une tactique surtout, qui lui permet de fournir sa meilleure valeur. Il faut voir où il va finir, mais il va certainement réaliser une belle fin de course, et ça peut, pourquoi pas même, lui permettre de monter sur le podium, même si 62,5 kg, c'est quand même un gros poids. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 13, Kapani, un petit peu le même profil que Namasté, c'est un cheval qui est régulier, qui est compétitif dans cette catégorie, là, on a plusieurs courses avec ce Kapani, je vais vous en trouver une, voilà, battu par Blues Rock dans un Quintet Plus, voilà, si on pouvait avoir des doutes, parce que c'est vrai que Kapani, en général, il court des secondes épreuves, et il profite de la décharge d'Axel Nico, sa partenaire, c'est pas le cas dans les Quintets, il a prouvé qu'il était quand même capable de faire l'arrivée, même sans la décharge de sa partenaire, c'est pour ça que je le retiens aussi haut, ça aurait été son premier Quintet avec sa partenaire, j'aurais des petits doutes, parce que 1,5 kg, ça peut faire la différence quand on n'a pas énormément de marge, maintenant Kapani, c'est un cheval qui est courageux, alors il court un peu plus court que d'habitude, c'est vrai qu'on le voit souvent sur des distances supérieures à 3200 m, c'est vraiment un Steyer par excellence, maintenant, il a déjà fait l'arrivée, je crois sur 2400 m, donc 2700 m, intermédiaire pour lui, c'est pas forcément embêtant, numéro 14 dans les salles de départ, encore une fois, je sais pas trop ce que ça va donner, les numéros de cordes, mais c'est un cheval en tout cas, qui comme Namasté est en forme, qui est compétitif à ce niveau là, donc voilà, moi je pense qu'il est capable encore une nouvelle fois, de prendre une petite place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 6, Idelking, 4ème de la course référence, voilà, derrière Thirsty, rien à dire, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui est en forme, une nouvelle fois, il court dans un handicap, où il doit avoir une chance, en plus, il a le numéro 1 dans les salles de départ, ce sera pas les Clément Le Keuf, ce sera Delphine Santiago, mais je crois que Delphine Santiago, a déjà eu l'occasion, de lui être associé, bah tenez, regardez, ici, tout simplement, en battant Local Whisky, le 30 novembre, donc voilà, un tandem qui a déjà fait ses preuves, un bon numéro dans les salles de départ, compétitif à cette valeur là, non, rien à reprocher, le parcours va pas le déranger, 2700 mètres non plus, je pense que lui aussi, il fait partie des bonnes possibilités, pour les places. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 14, Nero Kass, un cheval qui vient de très bien courir, en net regain de forme, il venait d'être rallongé, je crois que c'était sur 2500 mètres à Deauville, je sais pas si on a cette course, voilà, il a été battu par Local Whisky, ce jour-là, Local Whisky, qui a remporté depuis son handicap, du coup, qui a moins d'avantages au poids, en tout cas, Nero Kass, il courait très très bien ce 20 janvier, il a repris un peu de fraîcheur en vue de cette course, ça fait un mois et demi, même plus, qu'on ne l'a pas vu, du coup, je trouve vraiment qu'il a une bonne carte à jouer en bas de tableau, avec Christian Demureau, c'est vraiment un outsider très séduisant, un petit peu rallongé encore une nouvelle fois, ça peut justement jouer en sa faveur, et il peut brouiller les cartes à une cote intéressante. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Dojo, c'est vrai que Stéphane Pasquier est sur le pensionnaire de Pascal Barry, alors que la dernière fois, il était sur Nero Kass, je sais pas s'il avait le vrai choix des montres maintenant, Dojo, il a prouvé, il a remporté un quintet l'année dernière, et il a confirmé une valeur qui était bien plus élevée que celle qu'il a aujourd'hui, maintenant c'est une rentrée, ses dernières rentrées, ça s'est pas forcément super bien passé, il a numéro 16 en estale de départ, voilà, j'ai peur qu'il manque un petit peu de compétition, et qu'il soit un petit peu pris à une valeur, pas forcément trop élevée, mais voilà, un poids plutôt qui est élevé pour cette rentrée, donc voilà, j'ai des petits doutes quant à sa candidature, je le retiens en fin de combinaison, parce que Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, mieux vaut l'avoir avec lui que contre lui, dans ce genre de compétition, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai un petit peu des doutes sur sa forme, et en cas de non partant, j'ai retenu le 8, My Charming Prince, pareil, My Charming Prince, associé à Maxime Guyon, voilà, c'est pour ça surtout que je le retiens l'avant-dernière fois, c'était pas si mal que ça, il termine aux portes d'un quintet, je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre, mais désormais il est descendu en 37 de valeur, ça peut peut-être suffire pour accrocher une cinquième place, numéro 7 dans la stale de départ, c'est un cheval d'expérience, mais bon, pareil, un petit peu, j'ai des doutes quant à sa forme actuelle, et quant à sa marge, donc voilà, c'est pour ça que je le retiens surtout en regret, mais bon, avec Maxime Guyon, comme je dis, quand on fait des champs réduits, et qu'on prend des bases, mieux vaut le retenir, et le mettre dans une formule, plutôt que de passer à côté, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 2, un Sursty que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, recoupe, le numéro 12, Namasté, l'As, Monsieur Gzu, le numéro 13, Kapani, le 6, Ideal King, le 14, Nero Kass, et le numéro 4, Dojo, et en cas de nom partant, le numéro 8, My Charming Prince, en conseil de jeu, bah écoutez, Sursty, pour moi, il ne devrait pas taper loin, il est proche de son jour, avec Christophe Soumillon, troisième de la course référence, ça sent vraiment très bon, et c'est un point d'appui incontournable, ensuite le numéro 7, recoupe, c'est vrai qu'il fait une petite rentrée, mais il a impressionnant de régularité, vu ce qu'il a dévoilé l'an passé, je pense qu'il est déjà suffisamment affûté, pour réaliser une bonne performance, avec Michael Barzalona, moi je lui fais confiance, pour jouer également les premiers rôles, et puis le numéro 12, Namasté, qui est fait le cul déplacement, qui est en forme, qui est régulier, qui est compétitif à ce niveau là, rien à lui reprocher, la distance ne devrait pas le déranger, non pareil, je pense que c'est vraiment, un bon point d'appui, 2,7 et 12, ce sont donc les trois concurrents, que je vous conseille, dans cette compétition, au niveau de nos deux rubriques, top pronos de Ture Selection, écoutez, vendredi, tiers, c'est carté, quinté assez logiquement, du côté d'Anguin, avec un trio très intéressant, du côté de Ture Selection, mais regardez surtout, ce samedi, avec un trio à plus de 4000 euros, de la part de Ture Selection, plus plusieurs, à des rapports très intéressants, en 820, 400, 330, donc voilà, belle journée également, de top pronos du côté des trios, donc voilà, vous pouvez tester, nos deux rubriques, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Laval, mardi avec le grand prix du conseil départemental de la Maillée, une belle épreuve, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501